Bonjour à tous, je m'appelle Thibault, j'ai suivi la formation rédaction web de Lucie Rondelet, j'ai pris l'option liberté et j'ai commencé cette formation en février 2019 dernier, donc il y a un peu de temps maintenant. L'idée aujourd'hui à travers cette vidéo, je voulais faire un bilan, un retour d'expérience tout simplement sur cette formation après bientôt un an et demi, si je calcule bien, de rédaction web. Et aussi, je voulais faire cette vidéo surtout pour remercier Lucie et toute son équipe, c'est la moindre des choses que je puisse faire pour ces personnes qui ont changé ma vie. Je ne connaissais pas du tout la rédaction web, il y a un an et demi de ça, encore moins le SEO, c'était trois lettres totalement inconnues au bataillon. Moi j'ai fait une école de commerce en fait, et plusieurs expériences en recrutement, donc fonction ressources humaines en l'occurrence, rien à voir avec la rédaction web. Et en fait j'ai toujours eu cette appétence en moi, cet intérêt pour les lettres et la dissertation en général, notamment depuis mes études, tout ce qui était philo, littérature et compagnie. Et quand j'ai découvert, là il y a presque deux ans maintenant, la rédaction web, je me suis dit, waouh, c'est génial, il y a des gens qui font ça, qui vivent de ça. Et je me suis dit aussi que je pouvais avoir de bonnes prédispositions pour tenter l'aventure, et surtout l'envie en fait de faire ce métier. Et c'est vrai que c'est un métier passionnant parce qu'il permet d'apprendre tous les jours sur de nouveaux sujets, de la finance, au bien-être, aux thématiques ressources humaines évidemment, parce que je retombe dessus. Thématique business, enfin vraiment tout est possible avec la rédaction web. Et en plus, cette curiosité, elle est couplée avec les enjeux propres au SEO, les enjeux stratégiques du SEO, donc le référencement naturel, qui est tout simplement de jouer avec les mots pour coller au mieux aux intentions de recherche des internautes. Donc c'est une question de technique à la fois et de bon sens. Et moi, j'adore ça, j'ai découvert ça et et c'est vraiment génial le SEO. Pour la formation, comme je vous le disais, la formation rédaction web de Lucie Rondelet, je l'ai suivie en mode, enfin j'ai pris la formule liberté, mais je l'ai suivie vraiment moi, comme si j'étais en origami, c'est-à-dire vraiment un cours après l'autre, de façon très rigoureuse. Et donc de février 2019 à juin dernier, donc juin 2019, il y a à peu près un an maintenant, dès le module 3, j'ai eu des premiers clients directs qui sont venus à moi via LinkedIn notamment, le réseau social LinkedIn. Ils m'ont fait confiance, je me suis lancé un petit peu directement et puis donc en juin dernier, comme je le disais, je n'avais pas totalement fini la formation, j'ai mis en stand-by le dernier module, le module 7, qui est consacré justement aux démarches clients, tout simplement parce que j'en avais à ce stade-là pas vraiment besoin en fait, parce que j'avais déjà de quoi vivre, en tout cas assez de clients à plein temps. Et d'ailleurs, c'est une petite remarque, à ce jour-là, je n'ai pas démarché directement en rédaction web, c'est-à-dire que les gens sont venus vers moi, les clients vers moi, donc c'est qu'il y a de la demande, c'est très positif et très intéressant. Donc je vous rassure, j'ai fini évidemment la formation à ce jour, je l'avais repris fin d'année 2019 pour terminer le dernier module et avoir vraiment clôturé cette formation en bonne et due forme. Concernant Lucie justement, Lucie, elle est conforme à l'image qu'elle véhicule dans ses vidéos, ce n'est pas qu'une facette, car non pas, c'est vraiment sa personnalité, je vous rassure. C'est quelqu'un de simple, d'accessible, de disponible aussi, toujours de bons conseils, énergiques aussi, y compris justement, et c'est ça qui est bon pour nous booster, elle sait nous booster, nous motiver pour atteindre nos objectifs. Et ses valeurs d'ailleurs transparaissent dans la totalité de la team, de l'équipe, de Lucie. C'est important aussi de le souligner. Et en fait, si vous vous lancez dans ce genre de projet, de formation, vous avez potentiellement pour but de vous reconvertir totalement. Et ça peut arriver qu'en cours de route, dans cette aventure-là, vous doutiez un petit peu de vos capacités. Il y a des jours où vous vous dites, mince, est-ce que j'ai bien fait ? Plein de questions, plein de doutes. Et c'est normal qu'on apprend un tout nouveau métier, un tout nouveau style de vie aussi, et qu'on découvre un nouvel univers en quelques mois. Bref, et à ce moment-là, si vous vous doutez un petit peu de vous, comme j'ai pu le faire et comme plein d'autres rédacteurs en herbe ont pu expérimenter ça, dites-vous, faites confiance en Lucie, en sa formation, appliquez ses conseils à la lettre un petit peu, j'allais dire. Faites les cours, les exos, l'un après l'autre, en mode origami. Et vraiment, ça devrait le faire. Et vraiment, si vous doutez de vous, faites confiance en Lucie, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. La formation, moi, en tant que telle, elle m'a suffi pour vivre de la rédaction web à temps plat, travail à temps plat. Si j'avais un conseil à vous donner, vraiment, c'est d'être proactif dans ce genre de projet. C'est-à-dire d'aller chercher des infos qui vous manquent, tenter des choses. Pour moi, c'est aussi ça, en fait, être entrepreneur, ça ne s'improvise pas, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire que dès le premier jour de la formation, c'est là où cette nouvelle vie, en fait, cette transition commence. Et c'est là qu'il faut être dans cette démarche de proactivité. Pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est-à-dire ce qui conditionne la réussite d'un projet d'entrepreneur au sens large. C'est vraiment l'état d'esprit. Donc, n'hésitez pas à switcher sur ce mode-là assez rapidement. Et puis d'ailleurs, après, la formation de Lucie, elle est très complète en tant que telle. Pour moi, comme je le disais, elle n'apprend pas que les bases de la rédaction web, et même pas que du SEO, mais c'est plus global. Elle nous donne, en fait, les clés complètes pour appréhender et pour apprendre un métier, un métier à part entière, un métier complet, celui de freelance, donc, en rédaction web, SEO. Vraiment freelance en mode caméléon, comme elle le dit elle-même, pour pouvoir aider, conseiller au mieux vos clients, enfin vos futurs clients, et les épauler dans leur propre aventure entrepreneuriale. Et c'est d'ailleurs un point particulièrement génial, vraiment une approche presque conseil, en fait, finalement. Et alors, de ce point de vue-là, on est assez loin de la rédaction web du type plateforme de rédaction, pour ma part, en fait, j'ai dû y passer, ouais, trois semaines à tout casser, parce que, voilà, c'est considéré vraiment comme un stage, un peu, un stage d'entraînement, un stage d'observation, presque, je dirais, l'aspect plateforme. Et après, l'idée, c'est vraiment d'avoir des clients directs, de travailler avec eux, et cette formule-là, justement, c'est gagnant-gagnant aussi bien pour vous que pour vos clients directs, parce qu'ils bénéficient d'une relation directe et privilégiée avec leur rédacteur, et ça, c'est génial. C'est très enrichissant, personnellement. Vous allez découvrir également d'autres facettes, en fait, des métiers du web en général. Et puis même avec la rédaction web, moi, je trouve que c'est un premier pied, un premier, un très bon pied, en fait, dans le monde du web. Vous allez découvrir, voilà, plein d'autres choses, les formations en ligne, le blogging aussi, moi, ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment, je voulais tenter un petit peu l'écriture créative, l'écriture pour soi, donc le blogging, le community management aussi, si ça vous intéresse, tout ce qui est réseau social, le SEO au sens vraiment, consulting SEO, référencement à part entière, vraiment complet, vidéos YouTube et autres, il y a plein de possibilités une fois qu'on a le pied dans la rédaction web, parce que justement, le SEO, c'est un petit peu la base, en fait, de tous ces métiers-là. En tout cas, ça permet de faire des belles choses. Bref, si vous avez cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit que la rédaction web est faite pour vous, franchement, foncez, mettez toutes les chances, en fait, mettez toutes vos chances de votre côté. C'est le pari que j'ai fait avec la formation de Lucie et il est réussi pour moi. Donc, je conclurai en disant qu'on n'a qu'une vie, donc, ouais, clairement, foncez. Merci encore à Lucie et à toute l'équipe Formation Rédaction Web et je vous dis salut !